– Mais Nicolas Agbo, en refusant de signer ces APE, en tout cas les pays africains qui décideront par exemple de ne pas signer ces APE, est-ce qu'ils ne risquent pas de se priver d'un marché qui est quand même important, le marché européen ? – Bien, le marché européen, souvent, on fait toujours allusion à ce marché européen. – Premier partenaire commercial de l'Afrique. – Oui, d'accord. Mais le marché européen n'est rien du tout devant le marché africain. – Pourquoi ? Toute l'Europe, ça fait 500 millions d'habitants. L'Afrique, c'est déjà plus d'un milliard. Et dans peu de temps, c'est deux milliards. Alors imaginons un seul instant, les Africains prennent conscience de ça. Et ils développent le marché, comme je l'ai dit, afro-africain. Donc un grand marché. Mais ça fait deux milliards. Deux milliards de personnes. Sur deux milliards, vous vendez, par exemple, les poulets. Sur les deux milliards, si vous n'avez pas eu un grand marché, vous avez un marché de 20 millions. Mais c'est beaucoup d'argent. Donc je pense que le problème des fonds qu'il faut bien comprendre, dans la conception, ils ont dit, voilà les Africains qui construisent certes, l'Afrique qui construisent certes un réservoir de matières premières que nous connaissons, mais en même temps, c'est une réserve de main-d'œuvre corvière à perpétuité. Pourquoi ? Parce que justement, ces Africains travaillent, par exemple, avec les moyens rudimentaires et ils sortent du sol ou du sous-sol, ces produits agricoles, qui sont destinés non pas à nourrir les Africains, mais à nourrir le reste du monde, dont l'Europe dans ce cas d'espèce. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que quand on dit qu'on développe un pays, c'est pour l'intérêt supérieur de la population. Les dirigeants africains, malheureusement, ils trouvent tout à fait normal de voir la population, l'écrasante population, c'est-à-dire 70%, parce que dans la plupart des temps, ces paysans, la population agricole, c'est entre 60 et 70% de la population. Ce qui veut dire que si vraiment on était préoccupé par le développement de cette france de population, l'Afrique sera avancée. Or, cette population, elle est condamnée à vivre dans la misère. Et lorsque le paysan travaille jusqu'à sa mort, qu'est-ce qu'il donne comme héritage à son enfant ? C'est justement cette même misère. Donc nous disons froidement, il n'y a pas de fatalité. La pauvreté n'est pas une fatalité. Nous disons froidement aux Africains de se donner les moyens objectifs, donc inventer la monnaie, je crois qu'on reviendra dessus. Et ils vont être indépendants. – On y reviendra. – Ils vont être indépendants vis-à-vis des gens. Et les dirigeants africains, parce qu'ils se nourrissent, parce qu'ils n'entendaient plus, ils ne mentent plus. Alors ils vont parler tête haute, de façon fière, vis-à-vis de leurs homologues. – Merci Nicolas. – Ce sommet, il intervient aussi dans un contexte particulier. Des images de la chaîne de télévision américaine CNN ont révélé des faits d'esclavage en Libye. C'était le 19 novembre dernier. Des images qui ont provoqué un véritable tollé et une vague d'indignation en Afrique, mais aussi dans le monde entier. Des populations indignées qui demandent que les responsabilités soient établies, mais également des mesures concrètes pour que cela ne se reproduise plus. Reportage de notre correspondante au Cameroun, Viviane Baouken. – Depuis les révélations d'une chaîne de télévision américaine sur la vente aux enchères d'esclaves africains en Libye, de nombreuses opinions fusent afin d'établir les responsabilités des uns et des autres. Les autorités libyennes les plus indexées dans cette crise des migrants rejettent la responsabilité sur la communauté internationale. Selon ces derniers, des bandes organisées qui ont pris d'assaut au sud de la Libye pour commettre ces actes de barbarie trouvent des soutiens à l'international. – Il y a une partie de notre territoire qui n'est pas sur notre contrôle. Elle est sur le contrôle de bande organisée, de bande internationale, avec, je dis bien, la complicité de la communauté internationale. – Face à ce phénomène, de nombreuses associations de lutte contre les immigrations se sont mobilisées pour se faire entendre. Pour prévenir ce phénomène, en amont, certains proposent la sensibilisation des jeunes. – Nos dirigeants font ce qu'ils peuvent faire, mais ils ne font pas assez. Il faut rendre l'Afrique un paradis pour que ce que nous voyons tous ces derniers temps, qui fait un tollé incroyable de par le monde entier, ne se répète plus. Nous créons les clubs de lutte contre l'immigration clandestine dans les établissements scolaires et universitaires, où nous allons projeter les films et documentaires, faire des témoignages vivants des migrants rentrés. – Pour certains experts, la crise des migrants est d'abord un phénomène africain et les solutions devraient également venir des Africains. Pour d'autres, même si les responsabilités africaines sont indéniables, celles européennes le sont à double titre du fait de l'instauration par l'Union européenne de la sous-traitance des flux des réfugiés en Libye. – Abou Bakar Fofana, est-ce que ce sommet est dans l'obligation d'apporter un début de réponse à cette question des migrants et à ces terribles révélations ? – Elle est brillante cette question. Il faut qu'on y apporte une solution. Cette situation dure depuis un certain temps. Les ONG et pas mal de monde étaient au courant. Mais il a fallu ce reportage de CNN pour que le monde entier s'en rende compte. Je me rappelle qu'il y a plusieurs mois déjà, sur les réseaux sociaux, circulent des vidéos toutes horribles les unes que les autres. Donc ce sommet doit amener, prendre une décision dans ce sens. Pour mettre fin au calvaire des populations qui vivent dans cette zone de l'Afrique, l'Europe a sa part de responsabilité. Parce qu'à la source du problème, je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'esclavage avant la chute de Kadhafi, mais tout est parti de la chute de Kadhafi et de la dissémination de l'arsenal qu'il avait accumulé durant des années, des armes pour la plupart vendues par l'Europe. – Voilà, on dit que le phénomène aurait débuté vraiment en 2011 en Libye. – Bon, voilà. Et donc l'Europe, ne serait-ce que pour cela, a une part de responsabilité. Mais je dis bien, moi je suis réaliste, je ne dis pas que toute la responsabilité vient de l'Europe. Non, nous avons, nous pays africains, notre part de responsabilité. Parce que je ne connais pas quelqu'un qui puisse fuir le bonheur. Si tout avait été mis localement en place pour, comme on le disait tantôt, souvenir aux besoins élémentaires des populations, créer les conditions pour que les jeunes qui sortent de formation, je connais 7 ou 8 promotions dans certains pays qui sont sortis diplômés, qui n'ont même pas eu l'occasion de faire un stage. Leur seule alternative, c'est de croire que l'Eldorado est ailleurs. – Alors, ce qui me fait dire d'ailleurs que la plus grande responsabilité revient à nos dirigeants qui n'ont pas su créer localement les conditions pérennes pour que les jeunes puissent se fixer. Ce sont les forces vives de l'Afrique qui sont en train de mourir. Nous ne comptons même pas ceux qui sont morts dans l'océan, qui ne sont pas arrivés à l'autre bout. Ces populations se retrouvent prises au piège. Elles ne peuvent ni avancer, ni revenir en arrière. Elles sont aux mains de gangs organisées. Et l'une des responsabilités de l'Europe dont je soulignais tout à l'heure, c'est le fait d'avoir signé du vivant de Kadhafi un accord, je me rappelle, d'un montant de 5 milliards de dollars pour que la Libye retienne les migrants. Kadhafi étant tombé, le pays disloqué, des bandes s'organisent et nécessitent, faisant loi, et ils prennent ces pauvres migrants qui ne faisaient que transiter par là. Encore s'ils avaient la possibilité de retourner chez eux, non, mais ils ne l'ont pas. Donc ce sommet est obligé d'aller à l'essentiel, prendre une décision pour mettre fin au calvaire de ces populations. Que ceux qui soient encore vivants, malheureusement, c'est peut-être la moitié ou les tiers, puissent revenir dans leur pays d'origine. Les gouvernements ont cette obligation de faire revenir leurs concitoyens. – Nicolas Akbou, est-ce que d'après vous, ces faits étaient connus de l'Union africaine ? Et si oui, qu'est-ce que cela implique ? – Bien, ces faits sont connus de l'Union européenne et du monde entier depuis plus de 10 ans. – Et de l'Union africaine aussi ? – Mais bien sûr, depuis plus de 10 ans. Donc, il faut faire le constat suivant. À l'échelle planétaire, j'insiste sur le mot planétaire, les Noirs sont en général en situation d'esclaves. Surtout dans les pays arabo-musulmans. Ça, on le sait. Les gens qui prennent le risque et qui s'en vont dans les pays comme Qatar et tout le reste, on sait qu'ils sont en situation d'esclaves. Les femmes qui sont violées, il y a plein qui meurent. Et malheureusement, les dirigeants africains ne sortent pas les solutions viables pour pouvoir maintenir en Afrique, et j'insiste sur le mot en Afrique. – Alors, pourquoi est-ce qu'ils fermeraient les yeux sur ce genre d'actes ? – Bon, je crois que le problème, il est assez facile et complexe, facile, quand on sait que la plupart des dirigeants, je dis bien la plupart des dirigeants africains, détiennent leur pouvoir de l'extérieur. Ça, c'est déjà le premier point. Au point qu'ils sont là, ils se sentent en sécurité au pouvoir. Parce qu'ils savent qu'à tout moment, le peuple ne peut pas leur demander de compte, le peuple ne bouge pas. Ça, c'est déjà un. Deuxièmement, puisque la population ne bouge pas, bon, ils continuent ça. Et puis, on connaît maintenant le scénario. Ceux qui sont, par exemple, au pouvoir dans les pays développés comme la France, et ceux qui sont au pouvoir en Afrique, ceux-là, ils forment pratiquement ce qu'on pourrait appeler un clope. Et ils s'enrichissent sur le dos des pauvres, des pauvres africains. Aujourd'hui, avec des informations, surtout avec tout ce qui concerne les portables, etc., on connaît ça. Donc, c'est la population africaine elle-même qui va se révolter, qui va arrêter d'aller mourir dans les déserts et dans les océans, qui va mener une véritable lutte sur le sol africain. C'est à partir de là seulement, je pense, que les dirigeants africains seront obligés de dire à leurs homologues du reste du monde, dont l'Europe, pour dire, vous voyez bien ce qui se passe sur le terrain. Nous n'avons plus le choix, d'autre choix, que de nous occuper véritablement des problèmes de nos compatriotes. Donc, ici, puisque les dirigeants africains ne défendent pas leurs dirigeants, pourquoi n'importe qui peut se permettre de traîner un Africain noir dans l'esclavage sans même s'inquiéter ? C'est comme le cas d'un enfant qui est dans le village, il n'a pas de parents, on va dire que c'est un orphelin. N'importe qui peut le frapper parce qu'il n'y a personne pour venir le défendre. Par contre, si vous frappez un fils à papa, comme on le dit, c'est-à-dire un enfant dont les parents existent, si vous le touchez, ces parents vont venir tout de suite le défendre. C'est exactement ce qui se passe pour un petit blanc. Vous touchez un petit blanc, c'est presque tout le monde entier. – Alors, Aboubakar Foufana, il y a quand même un début de réponse aujourd'hui puisque le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Fakimahamat, qui a participé à une conférence de haut niveau sous le thème d'un partenariat renouvelé avec l'Afrique et qui était notamment en compagnie de Frédérica Mogherini de l'Union européenne, a annoncé qu'une enquête sur la maltraitance et le trafic des migrants serait lancée. Quelle importance revêt une enquête africaine ? – Alors, il s'agit bien d'une enquête africaine ou d'une enquête venant de l'extérieur ? – De l'Union africaine. – Moi, j'estime qu'on n'est plus autant des enquêtes. Les faits sont avérés, les faits sont prouvés. Tous les jours, nous avons des... – Alors, il faut identifier les coupables tout de même maintenant. – Ah bah oui, il faut identifier les coupables. Et ce n'est pas très compliqué. Nous savons que la Libye est en partition, il y a des tribus, chaque tribu gouverne dans son coin, prend des décisions, il n'y a presque pas… Le gouvernement central n'a aucun pouvoir sur ces entités. Mais ça, c'est l'une des conséquences de la balkanisation de la Libye. Mais j'estime que les enquêtes, ce n'est plus le temps des enquêtes. Il faut aller à l'essentiel, prendre une décision, parce que les faits sont avérés. – Alors, c'est-à-dire, quels pourraient être les mesures urgents prises aujourd'hui par l'Union africaine ? – J'admets, par exemple, je verrais bien une décision comme celle-là de réunir, convoquer les dirigeants libyens, le gouvernement central, puisqu'il n'y a que celui-là comme interlocuteur, qui viennent, puisqu'ils sont membres de l'Union africaine, qu'ils, je ne sais pas s'ils sont habigeants avec les autres, mais qu'ils viennent là, qu'on les mette devant leurs responsabilités. Il faut dégager une force d'intervention, faire comprendre clairement aux gens, je sais qu'ils sont surarmés, c'est l'une des conséquences de la situation, faire comprendre clairement aux gens que l'être humain n'est pas une marchandise, qu'on peut monnayer comme n'importe quelle autre marchandise. L'esclavage est un crime contre l'humanité, ils sont dans le délit. Leur faire comprendre qu'ils obtent en paire, ou ça se passe autrement. Vous savez, il faut opposer la force à une certaine force. Si toute l'Afrique est résolue, si les pays environnants sont résolus, et si l'Union européenne prend sa part de responsabilité, on peut mettre fin à cette situation. – Oui, mais vous dites vous-même que ce gouvernement central en Libye n'a plus vraiment de pouvoir sur son territoire. – Oui. – Alors, à quoi servirait une convocation des autorités libyennes ? Que pourrait-elle faire aujourd'hui face à un tel fléau ? – C'est ce gouvernement, même s'il n'a pas même mise sur la totalité du territoire, qui gouverne, qui est reconnu par les instances internationales. Donc, pour ne pas faire un déni de droit, pour ne pas faire une invasion, il faut convoquer ce gouvernement, parce que c'est lui qui répond au nom de la Libye aujourd'hui, même s'il est illégitime, je ne sais quoi. Il faut les mettre devant leurs responsabilités. On me dira qu'ils ne sont pas en mesure de mettre fin à la situation, mais il y a des forces, une force africaine qui devrait être mise en place pour arriver à nos fins. Mettre fin au calvaire des populations qui souffrent. C'est des milliers et des milliers de gens, sans compter ceux qui sont morts, dans la traversée de la Méditerranée. – Nicolas Agbou, cette crise migratoire, elle est l'exemple même d'une problématique qui concerne les deux continents, l'Afrique et l'Europe. Comment ces deux continents peuvent-ils travailler de conscience sur cette problématique alors que leurs intérêts ne sont pas les mêmes ? – Bien, alors on peut toujours travailler ensemble. Les intérêts ne sont pas toujours convergents. Mais pour parler du problème des migrants africains, comme vient de le dire le collègue, il faut effectivement une force, l'armée africaine. Si vraiment elle existe, parce que c'est là, ça ne va pas dire là qu'ils vont se rendre compte. Aller chercher tous les Africains qui sont mis en situation d'esclaves, non pas seulement en Libye, mais dans le reste du monde. Parce que c'est un fait démontré. La tête du conçu a dit, bon nous allons faire d'abord une enquête, ça c'est pour nous endormir. Il y a une extrême urgence. Parce que c'est que les Africains ne prennent pas conscience. C'est comme ça, ça fait. Et l'esclavage, en Afrique même, est en train de se préparer. C'est ça. Parce que partout dans tout le pays du monde, les intérêts sont toujours conflictuels. Donc je dis et je le répète, ce sont les Africains eux seuls qui doivent prendre conscience que la situation est gravissime. gravissime, il ne faut pas qu'ils disent que c'est un problème de Libye seulement, non. Parce que l'esclavage, la résurgence de l'esclavage est en cours. Pourquoi ? Parce que justement, c'est l'Afrique qui détient les matières premières. Et il y a beaucoup de théories qui disent, s'il faut éliminer ces Africains, ou alors les réduire en esclavage chez eux, ils n'hésiteront pas. Vous avez dit que c'est quand même de l'utopie. Non, on a vu l'apathèse. L'apathèse qui a vécu, et qui continue d'ailleurs, mais sous une autre forme. Donc il s'agit aux Africains d'avoir un éveil de conscience pour dire, ceux qui sont en face de nous, ils ne sont pas là pour nous faire cadeau. Donc c'est à nous, et à nous seuls, de prendre les dispositions. Donc il y a les solutions immédiates, c'est aller chercher les Africains partout où ils se sont. Deuxièmement, si vous les ramenez au pays, il ne suffit pas de dire qu'on les ramène au pays. Il faut leur donner du boulot, comme on dit, de l'emploi. Et pour ça, il faut se donner les moyens objectifs. Et parmi ces moyens objectifs, nous avons deux solutions seulement, deux. Un, il faut se donner la monnaie, c'est-à-dire l'argent, il faut créer ça sur place. Parce que nous sommes dans un cadre d'extrême urgence. Que ce soit la Banque mondiale, le FMI, ce sont des organisations qui ont été créées en urgence après la Deuxième Guerre mondiale, le même jour, pratiquement. Les Africains sont dans une situation d'extrême urgence. Je prends le cas de la CEDEAO. Depuis 1987 jusqu'en 2017, ça fait 30 ans, il ne faut que je dis toujours mon CEDEAO, CEDEAO. Alors, parce qu'ils se sont donnés des moyens pour ne pas réaliser, en parlant, des critères de convergence. Sur la terre, j'insiste dessus, il n'existe pas un État fédéral qui s'est réalisé avec sa monnaie, avec les critères de convergence. Ce ne sont pas des décisions politiques. Prenons le cas des États-Unis d'Amérique, il n'y a pas de critère de convergence. Prenons le cas du Canada, l'État fédéral canadien, il n'y a pas de critère de convergence. Et on peut les multiplier, tout près ici. Parce que ce sont les Européens qui ont créé les notions des critères de convergence. Mais lorsqu'il fallait réunir l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, El Moucler a pris la décision de creuser sans relâche, dans son déficit, en niant complètement les critères de convergence. Et il a fait un Dogemark Est-Allemand égale un Dogemark Ouest-Allemand. Et l'opération a été réalisée. Aujourd'hui, on le félicite. Donc nous disons, nos Africains, il ne sert à rien de se bloquer eux-mêmes. Ils utilisent, par exemple, le franc CFA, qui est une monnaie d'origine esclavagiste, d'origine coloniale et surtout d'origine nazie. Il suffit simplement de prendre une décision politique. Et puis, les 15 pays s'unissent, ils enlèvent le franc CFA, ils mettent sur la propre monnaie. – Alors oui, on a bien compris que cette question des migrants était également très liée à cette question économique. Aboubakar Foufana, ces migrants qui fuient pour des raisons sécuritaires, ils fuient également souvent pour des raisons, en tout cas, ils partent, ils migrent pour des raisons économiques, à la recherche d'un emploi, d'un niveau de vie plus élevé. Est-ce que cette crise migratoire révèle quelque part l'échec des programmes de développement ? – C'est bien cela que je voulais souligner tantôt. Ça démontre à souhait l'échec de tout ce qui a été fait dans nos pays respectifs. Jusqu'ici, si un pays est incapable de retenir ses populations dans cette proportion, c'est qu'il y a un problème de fond. C'est que les politiques économiques mises en place depuis quelques décennies, depuis quelques décennies, depuis l'indépendance, sont inopérantes. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, pour mettre fin à la souffrance de ces populations, l'Afrique dispose déjà de deux types d'armées. Et au niveau de la CDAO, nous avons une force d'intervention. Parce que la plupart des séquestrés en Libye sont d'origine subsaharienne, principalement de la CDAO. Et puis il y a la force africaine en attente qui a été créée il y a quelques années. Je ne sais pas si elle est effective encore, dont le siège est à Addis Abeba. C'est le moment de faire jouer ces forces. Si l'Afrique veut, si les gens sont décidés, ils peuvent. C'est pour ça que je dis qu'une enquête de plus ne nous mènera à rien. Les faits sont avérés, tout le monde le sait. Et tout le monde savait depuis quelques années. Maintenant, il faut passer aux actes.